Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo concernant un diorama Funko Pop que j'ai acheté hier soir chez Toys R Us Je l'ai acheté parce qu'il y a en ce moment 30% sur toutes les pop en magasin Donc que ce soit celles qui sont toutes seules ou les dioramas, les anciennes ou les nouvelles Donc ça c'est plutôt cool et d'ailleurs ça me fait un peu chier parce que les dernières que j'ai acheté Elles sont à 10$ au lieu d'être à 14$ donc c'est assez embêtant Ouais parce que j'en ai acheté la semaine dernière et au final si j'avais attendu une semaine de plus j'aurais pu les avoir à 30% Donc cette figurine pop elle est à 49$ en règle générale et là je l'ai acheté à 34$ et m'est revenu Donc ce qui est plutôt pas mal mais encore une fois je me suis fait avoir parce que ça va faire 8 ans que j'habite là Mais je fais jamais attention aux taxes donc je m'attendais vraiment à la payer 34$ Puis en fait j'ai oublié les taxes ça m'est revenu à 40$ Donc ça me fait chier Ça me fait vraiment chier les taxes je comprends vraiment pas pourquoi Pourquoi on paye pas le prix qui est indiqué et pas Enfin bref C'est le seul truc qui m'emmerde Donc voilà donc on va passer tout de suite à la région de la statue Bah de la statue du diorama Faut savoir que ça fait au moins 5 fois que je refais cette vidéo là parce que Parce que quand on filme en 4K Le problème qu'il y a c'est que tu peux filmer que 6 minutes Et sur les autres parties j'ai trop parlé Et du coup bah voilà je recommence parce que j'ai pas envie de faire de montage sur mon ordinateur Parce que sinon j'aurai pas de 4K Donc voilà Alors Elle est vraiment très très belle Franchement moi j'adore le costume Et je suis pas sûr de ça Mais il me semble que c'est la toute première Figurine pop De Batman Begins Et on peut voir aussi que les pommettes ont été travaillées Comparées aux autres costumes de Batman Bah aux autres figurines pop pardon Donc voilà Non elle est vraiment plutôt cool Il y a même les petits détails au niveau des avant-bras Ouais vraiment sympa La cape reste quand même assez normale Après au niveau de Gordon Il a sa petite carte dans la main Et il est vraiment vraiment mignon quoi Franchement c'est plutôt cool Les têtes peuvent bouger Batman également Et le Batignal non Lui par exemple ne bouge pas Tac Après au niveau de derrière Ça reste un mur de brique Et au niveau de dessous C'est tout simplement Les vis Bah la vis ici Pour mettre des nouvelles piles Donc voilà Donc qu'est-ce qui est plutôt cool Sur ce diorama C'est tout simplement Le fait de pouvoir Illuminer Le Batignal Donc on va le faire Mais sans flash Voilà Et je vais éteindre cette petite lumière là Également Parce que j'en ai deux Et Et voilà Ça donne ça Donc bien évidemment C'est pas assez puissant Pour pouvoir illuminer un mur là Mais ça reste quand même assez cool Et ça s'illumine Même sur les côtés Comme on peut le constater Alors c'est plutôt C'est plutôt mignon Puis c'est très propre À la scène À la fin de Batman Begins Où tout simplement Bah Gordon annonce à Batman L'arrivée du Joker Tout simplement Donc Donc voilà Donc voilà Pour la review De cette De ce diorama À chaque fois je dis statue Mais bon Enfin bref Statue, diorama Pour moi c'est la même chose Je tenais à dire également Qu'il va y avoir Pas mal de vidéos Qui vont sortir Dans les prochains jours J'ai fait pas mal d'achats D'achats Batman Animated En fait je me suis pris au jeu Avec ma propre vidéo Où je vous ai présenté Plusieurs Plusieurs trucs De De Batman Animated Et Bon au final J'ai dit non Ça faut que j'achète quoi Donc j'ai acheté pas mal de trucs Et je voulais également Vous dire que Samedi Je vais Logiquement Si tout se passe bien Mais c'est déjà vu Avec le vendeur Et tout Samedi Je vais avoir Bah en gros Ce sera ma plus belle statue De la collection De ma collection Pardon C'est franchement Ouais C'est clairement La plus belle statue Que je vais avoir De ma collection Et elle est assez rare Donc je suis plutôt content Je vais aller la chercher A Québec J'espère que tout va bien se passer Et Et voilà Donc ça je voulais vous le dire Et je vais également Faire une vidéo Parce que j'aimerais ça aussi C'est faire une vidéo Sur les collections Du Québec J'aimerais ça Lancer peut-être un petit épisode Où jouer chez les gens Puis on discute de leur collection Puis je vous montre ça un petit peu Donc Donc ça c'est un projet Qui me tient à coeur Mais j'ai pas encore trouvé La La première personne Donc On verra bien Et lui A l'air chaud Pour pouvoir Me laisser filmer Puis peut-être discuter avec lui Mais déjà filmer Ce sera pas mal Parce qu'il a une très très belle collection Il a vraiment des très très belles pièces Donc Donc voilà On va voir comment ça va se passer Mais il y a des chances que Dimanche vous ayez une belle petite vidéo Sur Une collection du Québec Et Concernant la statue Que je vais acheter Je sais pas si je ferai une review Parce qu'avec les projets qui s'en viennent Je sais pas si je vais la déballer ou pas Mais Je sais pas si je vais craquer Parce que j'aimerais La déballer dans un bel environnement Dédié à Batman Et ça Ce sera que Dans quelques semaines Quelques mois pardon Donc Donc voilà Bon J'espère que ça vous aura plu Moi je vous la conseille Faut savoir qu'elle est de valeur En ce moment Elle est cotée A 25 dollars Donc voilà Moi je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Puis je vous dis à bientôt Salut